Ma participation au concours de vidéos C'est pas du ciné, organisé par l'UNICEF. Première année 2009, je suis contactée par mail. La personne m'écrit, vos vidéos mériteraient de gagner en visibilité, participer au concours organisé par l'UNICEF. En fait, ça consistait à faire une vidéo qui parle de la sclérose en plaques. La première année, en 2009, on était libre, enfin je veux dire, ouais je crois que vous me souvenez que c'était, enfin des témoignés sur la sclérose en plaques. En 2010, il était question de rejouer une scène culte, enfin une scène d'un film culte, ou plutôt une scène culte d'un film populaire. En 2011, voilà, ça a eu lieu en fait en 2009, en 2010 et en 2011. En 2009, enfin, à chaque fois j'ai proposé différentes vidéos. Ça a été pour moi le moyen de témoigner, avec humour, sur cette maladie. Comme l'a très bien retranscrit Claire Chazel dans une interview, moi qui en avais honte, j'avais honte de cette maladie. Eh bien, pour une fois, on me demandait d'en parler. Voilà, on me demandait d'en parler. Alors qu'avant, je parlais de la fatigue chronique, comme on regardait les grands yeux, et qu'est-ce qu'on parle, de troubles cognitifs. On pensait que j'étais dépressif, phobique sociale, ce qui a finalement arrivé, ce qui est arrivé finalement, puisque de ne pas savoir de quoi on souffre, eh bien, on développe une angoisse. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans son corps, et puis on n'est pas soigné comme il convient. Bon, bref. Mais un jour, j'ai su que j'avais l'asthlérose en plaques, et ce jour-là, j'ai eu un soulagement de savoir enfin mettre le nom de maladie sur mes mots, M-A-U-X. Et le jour où on m'a proposé de témoigner, eh bien, j'étais vraiment ravie de ça. Et c'était une revanche un petit peu, en me disant, ben voilà, maintenant, je n'ai plus à garder ça pour moi, je n'ai plus à en avoir honte. Je vais pouvoir en parler. Et donc, j'ai pris le parti pris d'en parler avec humour. Donc, j'avais fait plusieurs vidéos. Il y en a une qui a été retenue dans le Best-of, qui est passée donc en 2009 à Paris, dans... C'était une bibliothèque nationale de Paris, je crois, ouais. Dans une bibliothèque nationale. Et donc, ce qui m'avait fait rire, c'était que je suis montée à Paris. Et la première vidéo qui est passée, c'était la mienne. Alors, ça fait drôle de se voir sur le grand écran. Et ça s'appelait Mystère. Mystère 4, parce que j'en ai fait plusieurs avant d'arriver à ça. Et je jouais le rôle d'une neurologue qui devait répondre à des questions qu'on lui posait. On lui demandait, qu'est-ce que c'est qu'elle se pose en plaques ? Ou donc, qu'est-ce qu'une poussée ? Après, on lui demandait, est-ce que vous pensez qu'on pourrait en dire un jour ? Elle ne répondait pas. Et du coup, la question, elle répondait pas la première. Alors, une poussée. Et j'expliquais par une image ce qui était une poussée qui est au impact. Malgré mon problème moteur et malgré... Comment dire ? Ouais, j'habitais pas Paris. J'ai décidé d'aller sur Paris. J'ai été hébergée par ma tante et mon oncle. Après, deuxième année, j'ai été hébergée par mon frère. Enfin bref, cette expédition à Paris a été pour moi vraiment une superbe, superbe expérience. Et d'une part d'avoir participé à ce concours et d'autre part d'être allée sur Paris. Bon, en 2009, j'ai donc rencontré, enfin rencontré, j'ai vu... Ah, comment il s'appelle ? Paruja. J'ai vu Thierry Larmite. J'ai pu parler à Claire Chazal et lui expliquer qu'avant, j'en avais honte. Et que depuis ma participation au concours, enfin, je pouvais témoigner... Enfin, j'avais une envie vraiment de parler de ce que... Je témoignais, quoi, de ce qu'on vivait. Enfin, de ce que je vivais avec la Syros en plaques. En 2010, j'ai proposé une dizaine de vidéos, pareil. Et notamment, donc il y a eu la vidéo... À chaque fois, j'avais des idées, parce que j'ai eu des films que j'ai bien aimés. J'avais des idées de jouer des scènes cultes. Ma mère m'a beaucoup aidée pour ça. Elle est toujours partante pour m'aider à tourner ses vidéos, même si elle a vu du mal à tenir la caméra. Et donc, en 2010, j'ai tourné Remake, j'ai fait un Remake, la Cris. J'en ai fait deux vidéos là-dessus. J'ai fait Retour à le futur, j'ai fait jouer mon père. J'ai également joué le Dr. Knok. Et puis, la vidéo, vraiment, c'était le père Noël d'une ordure, où je jouais les aizettes. Et quand je me suis habillée comme ça, je me suis dit à ma mère, « Amant, je crois que là, tu as trouvé le personnage. C'est bon, il est là, il faut tourner. » Et ce jour où on a tourné cette scène, il y avait la sirène du voisin qui marchait. Je lui dis « Comment je vais faire pour enlever ce bruit ? » Et finalement, j'ai refait la voie par-dessus, quoi. Ça a été une super expérience. On a fait beaucoup d'essais avant d'arriver à un résultat final qui me plaise. Voilà. Et la seule chose que je regrette, c'est que mes parents n'aient pas pu aller. Enfin, on avait gagné le séjour à la Malou. Ils devaient y aller parce que moi, en fait, j'ai des problèmes pour manger à l'extérieur de chez moi. Enfin, bref. Donc, moi, le séjour ne m'intéressait pas pour moi. Ça a intéressé mes parents. Et malheureusement, on a eu des problèmes à la maison qui n'ont pas pu y aller. Puis après, j'ai essayé de proposer ça à une personne. Et puis, on a cru que j'avais voulu revendre la place. Enfin, je suis été attristée par ça parce que ce n'était vraiment pas ça. Moi, ce que je retiens de ma participation en ce concours, c'est que vraiment, je vous remercie encore l'UNICEF parce que ça a été génial, quoi. Et donc, en 2010, il n'y avait pas qu'à Saint-Alpes parce qu'elle était retenue. Il y avait eu le problème de ce volcan-là. Voilà. Donc, elle n'avait pas pu rentrer à temps. Et donc, c'était la board. Une personne qui présente la météo sous TF1. Pareil. Vraiment, c'est vraiment super sympa. Donc, très bonne rencontre à TF1. Et après, en 2011, je ne sais plus où c'était. Pourquoi c'était la fin aussi ? Et là, j'ai pu... Bon, c'était La Chavale. Non, c'était La Chavale, c'était en 2009. Oh alors, je ne suis pas à la tête. Oui, en 2011, elle était à nouveau là. Et là, j'ai fait la rencontre aussi dans Boise-Michel. Que j'avais fait. En fait, j'avais tourné un mec de la... Le plus bel d'avis. Que j'avais pris. Je vais jouer ce personnage. Voilà. Et donc, à chaque fois, je me catais beaucoup dans ces vidéos. Mais en même temps, à chaque fois, j'essayais vraiment de faire passer un message. J'ai joué aussi sur terrestre.com. Enfin, voilà. Et avec ma mère, ma mère, elle est toujours là pour m'aider. Donc, vraiment, je la remercie beaucoup. Même si elle n'est plus de ce monde. Voilà. Donc, c'était une super expérience. Maintenant, je vais vous dire place aux vidéos. Je vais vous montrer des extraits des meilleures vidéos que j'ai pu retrouver. Pour vous les montrer. Ah oui, il y a eu aussi Harold et Maud. Voilà. Bon, bref. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous ressentez la nécessité, le besoin de témoigner. Ou au contraire, vous préférez ne pas du tout partager ce que vous ressentez avec la maladie. Après, chacun vit ça à sa manière. A bientôt. J'ai oublié de parler de la vidéo que j'ai tournée en 2011. En fait, je voulais tourner une vidéo sur... Ah, comment elle s'appelle ? Annette. C'est une série française qui passait vers 17h tous les jours. Et cette jeune fille était toujours en train de... Quand elle parlait, elle a toujours une voix très aiguë. Bref. Je rejouais ça. Et en fait, j'ai voulu tourner... En fait, il me fallait des gens. Donc en fait, j'ai fait un petit casting par Internet. Il y a un jeune homme qui s'est proposé. Parce que je crois que c'était sa tante qui avait la maladie. Donc il a tourné avec moi. Et il y avait personne qui était venue près des photos. Enfin bref. C'était sympa. On a pu tourner dans un bar. À mon pilier. Et puis cette année-là, j'ai aussi tourné une vidéo. À chaque fois, j'en tournais une dizaine, quoi. Et c'était vraiment très enrichissant pour moi. Je vous montre un jour comment je faisais. Parce qu'en fait, je tournais le script. Je suis allé voir... Enfin, je veux dire, j'ai travaillé une vidéo, quoi. J'avais beaucoup de travail en amont. Je suis allé voir la série, les films. Voir comment ils étaient habillés. Comment ils parlaient. Je me suis entraînée. Enfin, voilà. C'était un vrai boulot, quoi, que j'ai fait. Et donc, une dizaine de vidéos, je peux vous dire que c'était... Ma mère, à chaque fois, me disait « Qu'est-ce que tu as encore trouvé, Christelle ? » « Qu'est-ce que tu vas encore me proposer ? » Et bon, voilà. Et ça a été vraiment une super expérience, aussi. D'avoir tourné ça à plusieurs. Ça m'a pas mis un peu de... Voir, ben... C'est un cas-ci, si j'ai oublié de le dire, quoi. C'était... Je n'avais pas eu non plus excessivement de propositions. Donc, c'est le premier qui se présentait, finalement, à coller. Il était motivé pour... Voilà, on a fait plusieurs essais. Ça n'a pas été évident, mais... Voilà, j'ai pu aimerter aussi des amis, ou... Bref. Super expérience, voilà. C'est là, le bar. Voilà. Voilà. Là, on a fait plusieurs essais. Comme ça, on a fait plusieurs essais de l'ingénie. Ouais, on voit un peu plus d'un Heroin. Ouais. Ouais, on fait plusieurs essais. C'est là. Ouais, c'est là. C'est là. Ça va aller au long du tout. Ouais, c'est là. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz